Chilo, séance de prière au ministère international, palais du Saint-Esprit, se déroule tous les mercredis. Ce mercredi 24 juin 2020 débute un programme de jeûne de trois jours qui a pour but de briser par la prière le cercueil du royaume des ténèbres. Ce programme prend fin le vendredi 26 juin 2020. Vous savez aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde des ténèbres que l'œil physique ne voit pas. Alors le trois jours a commencé aujourd'hui, et aujourd'hui mercredi, et demain jeudi on continue, c'est de 7h à 9h, et de 19h à 21h. Aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de cas, plusieurs sont malades, il y a le cas de la sorcellerie, il y a le cas des envoûtements. Vous allez voir certaines personnes dans les hôpitaux, ils ont de l'argent, mais ils souffrent. Ceux-là ont besoin vraiment de la prière. Vous savez, moi je crois à la prière, Elie a prié, Élisée a prié, Jésus lorsqu'il était arrivé il a prié, Abraham il a prié. J'annonce cet appel pour inviter ceux qui sont encore à la maison, ceux qui sont à l'extérieur, de venir massivement participer à ce programme qui est très important. Aujourd'hui l'éternet a fait de grandes choses, donc je les invite, je vous invite de venir assister à ce programme. Le fils spirituel du prophète qui a dirigé la séance de ce jour apprécie Chilo. J'ai béni le nom du Seigneur pour ce programme qui est une réussite d'abord, ça commence par là. J'ai béni le nom du Seigneur pour les âmes qu'il a menées, dans la vie duquel il a compris de grandes choses. Et je vois que c'est un programme vraiment exceptionnel. Pour voir ce que le Seigneur fait au travers de ce programme Chilo, je suis en train d'inviter chaque fidèle, chaque homme, chaque femme, à tous bords, qui nous regardent, qui nous écoutent, de pouvoir faire tout possible pour participer aux prochaines éditions de ce programme. Le Seigneur leur fera du bien au nom de Jésus. La prière est la seule arme par laquelle un chrétien peut vaincre l'ennemi. La prière est la seule arme par laquelle un chrétien peut vaincre l'ennemi.